... Passé le réveillon de la Saint-Sylvestre dans le recueillement spirituel, le choix de nombreux Abidjanais qui ont pris d'assaut temples et églises de la capitale. Un réveillon vécu différemment par une autre frange de la population, les fêtards, eux ont plutôt investi les points chauds d'Abidjan. Vous le verrez dans ce journal. Et puis l'actualité internationale est marquée par Nelson Mandela qui devient la personnalité la plus influente de l'année 2013. Il prend ainsi une longueur d'avance sur le pape François qui lui arrive en deuxième position. Bonjour à tous. 1er janvier, jour de l'an. L'ensemble de l'équipe de réalisation de cette édition vous souhaite par ma voix une très bonne année 2014. Première escale de ce journal, le palais présidentiel où le président de la République Alassane Ouattara a présenté ses voeux hier aux Ivoiriens. Un extrait de cette adresse du chef de l'État à la Nation. Nous avons d'importantes réformes à achever pour faire sentir les effets de nos performances économiques sur votre quotidien. C'est le cas de la lutte contre la vie chère. Oui, la vie est chère et nombreux sont nos compatriotes qui éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts, surtout après plus d'une décennie de crise. Le gouvernement fait donc de la lutte contre la vie chère une priorité. Nous prenons cette question à bras le corps. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de renforcer la concertation avec tous les acteurs, afin que des réponses concrètes soient apportées en 2014 à la situation des prix. Nos excellents résultats économiques doivent se traduire nécessairement par une amélioration des revenus et un effort en faveur des plus démunis. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'augmenter de manière substantielle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 36 607 francs CFA à 60 000 francs CFA. Comme vous le savez, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1988, soit un quart de siècle. Le gouvernement a donc décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014. Avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Voilà, c'était le message du président Alassane Ouattara aux Ivoiriens à l'aube de la nouvelle année. Restons dans la dynamique de célébration du nouvel an. Ils ont été nombreux, ces Ivoiriens, à vouloir entamer la nouvelle année dans la plus haute spiritualité. Pour l'occasion, temples et églises du district d'Abidjan étaient pleins à craquer. Reportage. En famille, en groupe ou individuellement, les Abidjanais ont convergé en grand nombre vers les lieux de culte pour accueillir 2014 dans la spiritualité, comme ici à la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau. Je pense que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont heureux de pouvoir célébrer ce passage d'une année à une autre. Autre lieu, autre décor, les églises évangéliques à Cocody-du-Plateau et à Yopougon. Ici également, le retour au recueillement et à la prière. 2014 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire, une année d'espoir, une année où Dieu demande aux Ivoiriens de revenir vers lui afin qu'ils puissent changer leur destinée. Je souhaite à tous les Ivoiriens, à toute la nation, une année de paix, une année de joie, une année de tranquillité. Liège de joie à la paroi Saint-Paul-du-Jubilé de Cocody-en-Cré, quand arrive minuit, le moment attendu. L'instant devient magique avec la bougie allumée, des pas de danse esquissés pour célébrer la nouvelle année. Je voulais bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour cette fin d'année et surtout pour cette nouvelle année qu'il veut bien nous accorder. J'ai préféré venir à l'église pour dire merci à mon Dieu parce qu'il m'a accordé encore un an de plus. 2013 vient de finir avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. Voici donc 2014, une année d'espérance et de paix. Veuillez cher aux chrétins ivoiriens. Passer de belles fêtes de fin d'année passe par une table à manger bien fournie, mais ce ne sera malheureusement pas le cas pour nombre de ménages qui jugent trop élevé le prix des denrées alimentaires. 2014, la population se prépare à faire les dernières courses. Objectif, aborder la nouvelle année dans la convivialité. Un problème se pose cependant, la flambée des prix des denrées alimentaires. La viande, le poulet, les légumes sont jugés trop chers pour les habitants de Yopougongesco. Si tu envoies 10 000 là, tu ne peux rien payer. Le poisson seulement a peu fini les 10 000. Le marché est cher, vraiment c'est cher. Non seulement la vie est dure et puis le marché est cher. C'est assez cher en tout cas, voilà. Parce que ça tourne autour de 5 à 6 000 francs, voire 7 000 francs, une pentade. Voilà. Par rapport à l'année passée, je pense que cette année les prix sont un peu plus élevés. Vraiment on ne peut pas payer, tout est cher. En tout cas on a encore essayé de diminuer les choses. Les vendeurs expliquent cette situation par la hausse des prix chez les grossistes. Le marché est cher parce que nous qui vendons chez les grossistes aussi, nous prenons cher. Donc on est obligé de leur faire cher aussi, on ne peut pas diminuer. Parce qu'on vend pour bénéficier. Si on doit sortir en perte, là on ne peut pas. Toujours est-il que la bonne nourriture sera au rendez-vous. On a prévu de recevoir la famille, les camarades, tout et tout. Les enfants, parce que c'est la joie, c'est la fin de l'année. Je vais faire de la salade paysanne, la sauce arachide et puis un peu de frites. Un peu de frites. Voilà, pour que toute la famille puisse bien manger. Malgré cette hausse des prix, la population entend passer une bonne fête du nouvel an. C'était un reportage à signer Christelle Menant. Un tout autre sujet à présent, il s'agit du don de la Fondation africaine pour la paix par le développement au village SOS d'Abobo, à la pouponnière de Yopougon et à la mission d'amour de Markori. Des vivres et des non-vivres pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants orphelins ou abandonnés. Alexis Ouedraogo. Les orphelins et enfants abandonnés du village SOS, de la pouponnière de Yopougon et de la mission d'amour de Markori sont en joie. Ils ont reçu la visite de la présidente de la Fondation africaine pour la paix par le développement. Elle leur a apporté des vivres et des non-vivres. Corinne Kadra entend par ce geste engager sa fondation à aider, mais aussi à soutenir les pensionnaires de ces structures. Une occasion pour elle de présenter sa fondation. Notre mission a pour but d'aider à améliorer l'éducation et à la santé des hommes et des femmes, de la lutte contre le travail des enfants et de défendre les droits humains. Un geste fort apprécié par les différents responsables de ces structures. En choisissant la pouponnière de Yopougon à tirer pour ce grand geste, vous faites preuve de compassion et d'amour. Aussi, pouvons-nous vous dire que la cérémonie de ce jour augure pour ces enfants vulnérables une lueur d'espoir et un futur radieux. En plus de ces vivres et non-vivres apportés aux orphelins et enfants abandonnés, la Fondation africaine pour la paix par le développement en 2011 avait distribué déjà quelques 3000 repas à des personnes défavorisées. C'est aujourd'hui, 1er janvier 2014, que démarre la tournée théâtrale de Dialo Ticoua et Vincent et sa troupe à Le Soleil de Kokodi, une tournée qui s'étend sur tout le mois de janvier à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays. 31 jours bien comptés sur les planches du cinéma La Fontaine de Sokossé. C'est le cadeau de Nouvel An que la compagnie d'art dramatique Le Soleil de Kokodi offre aux amoureux du théâtre ivoirien. L'impossible voisinage, la pièce phare de ce séjour théâtral. Du 1er au 31, c'est inédit en Côte d'Ivoire. Donc tous les soirs, les Ivoiriens peuvent venir voir le théâtre qui le réclame parce que nous avons entendu leur appel et nous nous sommes exécutés. On a préparé des pièces que nous allons commencer à présenter à tous les Ivoiriens qui sont amoureux de cette discipline d'art. Après l'étape d'Abidjan, la troupe à Dialo Ticoua et Vincent ira à la conquête des villes de Boaké et de San Pedro toujours dans la dynamique de redonner ses lettres de noblesse au théâtre ivoirien. Ce 1er janvier date de la grande première, honneur est fait aux hommes de presse, une manière pour l'artiste d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit des médias. C'est une pièce qui est consacrée à toute la presse de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui m'entendent, celui qui a sa carte de presse peut venir gratuitement voir le spectacle pour en rendre compte le lendemain. Nous allons commencer à émettre des billets à partir du 2. Donc le 1er, c'est vraiment une porte ouverte à toute la presse qui nous a aidés et à qui nous voulons dire merci. L'impossible voisinage, c'est l'histoire de trois personnes victimes des coups de la vie qui se retrouvent voisins dans un même immeuble, tous indisposés par la puanteur d'une poubelle qu'ils décident tous de vider un bon matin. Une poubelle qui contient pourtant la solution à chacun de leurs problèmes. Ouvrons la page internationale par cette information en bref. Le père Georges Vandenbuche est arrivé à l'aéroport de Villacoublet, près de Paris, ce matin à 6h30 heure locale. Il a été accueilli par le président français François Hollande ainsi que des proches et des membres du clergé français. Rappelons qu'il avait été enlevé dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier dans le nord du Cameroun. En République démocratique du Congo, on compte plus d'une centaine de morts depuis le début des attaques à Kinshasa et Lumbumbashi. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a appelé hier les Congolais à faire preuve d'une vigilance tout azimut. Reportage. Ces corps, entassés dans une fosse derrière le ministère de la Défense à Kinshasa, témoignent d'une répression féroce de la part des forces de sécurité congolaises après l'action menée lundi par des membres d'un mouvement religieux. Vêtus de civils et selon divers témoignages équipés seulement d'armes traditionnelles, des dizaines de jeunes se réclamant du pasteur Mukungubila ont protesté lundi devant différents sites stratégiques et pris en otage des journalistes de la télévision nationale. En réponse, les forces de sécurité n'ont pas fait de quartier, toant environ 95 adeptes de cette église qui dénonçaient récemment la nomination d'officiers rwandais dans l'armée et la police. Huit militaires auraient également été tués dans ces affrontements. Lundi, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, parlait d'une action terroriste visant à perturber les fêtes de fin d'année. Mardi matin, les activités ont repris progressivement à Kinshasa, tandis que le ministre de la Défense a annoncé que la situation était totalement sous contrôle. Des personnalités politiques ont cependant dénoncé une réponse disproportionnée de l'armée congolaise. Nelson Mandela est la personnalité qui a le plus marqué l'année 2013. Il obtient 29% des suffrages contre 26% pour le pape François. Son nom arrive en tête des recherches internet planétaires cette année. Sans surprise, Nelson Mandela est la personnalité qui aura marqué le plus 2013. Le décès du héros de la lutte anti-apartheid, le 5 décembre dernier, à l'âge de 95 ans, a ému la Terre entière. Le leader sud-africain est déjà considéré au plus haut niveau politique mondial comme une véritable légende. Chaque fois que des gens se lèvent pour les droits de l'homme, chaque fois que des gens s'expriment au nom de la liberté et cherchent la réconciliation, c'est ça l'esprit de Nelson Mandela. C'est l'espoir qu'il laisse en héritage à chacun d'entre nous. C'est notre patrimoine. La disparition de Mandela a bouleversé tous les continents et toutes les religions. Les figures de la non-violence, comme le Dalai Lama et l'opposante birman Aung San Suu Kyi, se sentent aujourd'hui un peu orphelins. Il nous a tous fait comprendre que personne ne doit être puni à cause de la couleur de sa peau ou parce qu'il est né ici plutôt que là. Il nous a appris aussi qu'on pouvait changer le monde. Surnommé affectueusement Madiba, le premier président noir d'Afrique du Sud, était vénéré des plus humbles comme des plus nantis. Pendant les deux semaines de funérailles nationales, les grands du monde entier ont rivalisé de superlatifs pour célébrer sa mémoire. Mais pour son enterrement, Nelson Mandela ne voulait pas de grands panthéons prétentieux. Il a été inhumé dans le caveau familial du petit village de Kounou. Car avant d'être un géant de l'histoire, c'était avant tout un père et un grand-père. Ta voix sévère quand tu nous grondais parce que tu n'étais pas content va nous manquer. Et aussi ta voix quand tu nous racontais ton enfance. Ton rire aussi va nous manquer. Un hommage sobre qui aurait plu à l'homme simple qu'il était, car Nelson Mandela n'aimait pas qu'on le compare à un saint, et encore moins que l'on gomme les parts d'ombre de sa très longue vie. Revenons en Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition pour voir comment certains Ivoiriens ont pris d'assaut les barres climatisées, maquis et autres points chauds de la capitale ivoirienne. Abidjan, la nuit s'installe. Nous sommes à quelques heures du Nouvel An. 22h, quelque part à la rivière A2, nous rencontrons Hugues. Pour cette nuit, il reçoit quelques amis de passage Abidjan pour la Saint-Sylvestre. Parmi eux, Denis et Bernard, venus de Marseille en France. Je préfère passer les fêtes de fin d'année en Côte d'Ivoire plutôt qu'en France. C'est encore mieux en Côte d'Ivoire. On est tellement heureux d'être là. Toujours à la rivière A2, notre attention est attirée par ces jeunes habillés pour la circonstance. Sans s'habiller comme ça, c'est pour que la nouvelle année arrive. C'est un style saoudien. A Yopougon, la nuit du 31 décembre ne se raconte pas. Elle se vit, comme ici, dans ce restaurant car les fêtards se sont donnés rendez-vous. Le gérant et son équipe disent avoir pris toutes les dispositions pour que la fête se passe. Nous avons suffisamment de boissons parce qu'on a fait le stock il y a au moins deux semaines. Venu du Mali, Karamoko Gigi Ba découvre le 31 décembre à Abidjan. On vient de quitter tout de suite au plateau. Ce qu'on a vu au plateau et ce qu'on a vu en ville. À travers de partout, à Abidjan, la sécurité est assurée et je sais que la réconciliation est totale. À minuit, le compteur de la nouvelle année se met en marche. Les voeux pour la Côte d'Ivoire et pour la population peuvent être formulés. La paix, l'union, la concorde pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Aux Ivoiriens, chacun n'a qu'à se pardonner pour qu'il y ait la paix et l'amour. En cette nuit de la Saint-Sylvestre, les maquis et boîtes de nuit ont fait le plein témoignage d'une vie d'abidjanaise. Chacun. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et encore une fois, meilleur vœu au nom de l'équipe de réalisation de ce 12h30. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !